bonjour à tous et à toutes les gars j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter le panamera gts de 2013 les amis panamera gts de 2013 full option échappement sport regardez moi ces jantes magnifiques c'est vraiment un truc de ouf dans ce gris là comme ça c'est vraiment super beau bon désolé pour le foutage de plaques un peu en mode un arrière les gars c'est tellement énervé avec le petit logo siglé panamera gts qui va bientôt passer en noir également les échappements sport sont vraiment violents et je suis choqué parce que les amis j'ai l'impression que l'échappement n'est pas d'origine mais l'échappement d'origine du panamera gts c'est vraiment incroyable elles ont bien sûr elles ont rétractable donc on peut l'enlever ou remettre vraiment une très très belle voiture elle est full de chez foule donc à l'intérieur ici on a de l'alcantara avec du cuir très très joli super bien fini après on voit bien qu'on est chez porsche alors la seule chose qui n'a pas les amis c'est le volant avec les boutons donc ça c'est vraiment dommage trouve de rien d'avoir au volant après c'est très sportif dommage un petit peu d'acantara je trouve ça aurait été pas mal sur le volant donc volant fou le cuir avec le petit rappel des 12 heures ici il ya des mois c'est fond de compteur magnifique on est chez porsche comme je dis on est chez porsche on voit qu'elle rupte les amis à 7000 donc c'est vraiment un truc de ouf elle est même pas encore dans la zone rouge à 7000 bon on est sur un v8 bien évidemment gts mais peut-être mot la voiture à 80 km mais elle est super bien entretenue regardez moi cet intérieur c'est vraiment beau donc là sur les sièges on est un petit peu serré mais bien évidemment mais ici on peut régler le serrage des baquets donc sur les côtés moi je me trouve un peu serré depuis tout à l'heure mais là je trouve que ça va mieux donc on peut régler le serrage on est très très bien installé j'adore ça je kisse magnifique la petite horloge je trouve ça super joli très sportif en même temps joli regardez moi cette boîte de vitesse je trouve ça vraiment magnifique la console centrale rien de plus beau ensuite au niveau des réglages des boutons on a le mode sport juste ici donc sport pour un petit peu plus sportivement la boîte un peu plus réactive on a le sport plus donc ça c'est vraiment quant à le diable et enfin tu connais sport plus juste ici on a le réglage de la hauteur des suspensions on a le lift ici donc ce qui permet de lever l'avant de la voiture pour pouvoir monter les trottoirs parce qu'elle est très très basse ici on a le sp quand ça je pense que tu connais si si on a le réglage de l'aileron donc regardez bien ça je kiffe ça regardez ça sort insolent insolent vraiment ça c'est violent ça j'adore j'adore mais vraiment grave ici on à l'échappement dont tout vous tu fermes les clapets à l'échappement et là on a le start and stop ensuite à l'intérieur c'est très épuré on est quand même chez porsche c'est magnifique c'est sigle et gts en back et bien évidemment à l'arrière les gars on a installé comme dans une roll ce n'est pour de vrai on est super bien installé c'est super confortable c'est une quatre places donc ici on a une console centrale qui nous permet de régler le chauffage à l'arrière petite porte-boisson repose coude ont bien s'installer tranquille bon franchement très très installé pareil les sièges à l'arrière sont les mêmes qu'à l'avant je trouve qu'ils sont beaucoup moins serrés au niveau des baquets ici familial très sportive très très sportive et j'adore franchement j'adore je valide grave pour le budget que c'est à peu près faut compter 45 50 à 60 ça dépend ce que tu veux comme option combien de kilomètres donc un aller très très en rouge ça c'est très joli bon c'est comme un maintenant toutes les voitures de sport quasiment ont ça juste ici on a le covering anti-éclat donc c'est pas de ne c'est pas une rayure au début je crois que c'était une rayure mais non donc ça permet d'éviter que la projection des roues avant c'est un petit peu vrai c'est un petit peu arrondi ici ça évite que ça touche ça en foutre partout que ça habile tout les disques de freins à l'avant sont limite la taille d'une roue c'est incroyable ils sont vraiment énormes ça freine très très fort au niveau de l'avant elle est quand même très violente on voit quand même que c'est les anciennes générations des feux mais c'est comme très 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 joli en france on est à dire on est quand même chez porsche je vous laissez écouter le bruit écoutez moi le démarrage déjà déjà premier ressenti on sent que c'est pas un moteur turbo on sent que l'atmo est vraiment là que les chevaux viennent direct là par exemple son troisième à 34 il ya beaucoup de couples sont que c'est pas comme un moteur turbo il faut qu'ils soient vraiment dans les régimes la voiture est super bien sonorisée on n'entend rien de dehors après on est sur des enceintes buzz donc je vais pas vous mettre la musique parce que sinon je me tape les droits d'auteur mais on a quand même du très très bon son après là je vais vous faire un petit départ pour vous faire écouter un peu le bruit les gars ça colle direct le siège on sent que ce n'est pas un moteur turbo que ça part direct la boîte et d'une fluidité c'est incroyable elle passe les vitesses vraiment super vite on est sur une voiture très très fluide par contre l'intérieur c'est vraiment super insonorisé n'entend rien les amis je vous laisse écouter écoutez moi ça honnête les gars moi les gars c'est une voiture super confortable je valide carrément là tu peux être avec ta femme avec tes gosses tu peux être en train de vouloir rouler sportivement tu peux faire tout tu peux tout faire avec cette caisse c'est ça qui est assez incroyable bah c'est n'importe quoi on a pété l'oreille gros ensuite depuis qu'on est parti on voit que la console les amis elle est de 24,9 litres au 100 c'est incroyable c'est énorme c'est énorme après voilà on nourrit quand même un V8 en tapant un peu dedans donc c'est normal que ça consomme un petit peu les amis si vous voulez me suivre sur instagram g3-du-bas adrien allez me suivre c'est là où je pose toutes mes photos de ma voiture la 45 et les photos et les snaps et tout donc allez me suivre moi je pense que là tu vois on est là je suis avec mon pote mais je pense que là t'as avec ta femme et tes gosses t'es vraiment genre t'as la vie parfaite avec la femme et tes gosses là genre t'es posé t'as ton panamère à gts on a pas l'amère à gts frérot t'as 430 chevaux c'est un bruit démoniaque je trouve qu'en fait le fait de pouvoir combiner sportive enfin même presque super sportive super sportive et familiale je trouve que c'est vraiment lourd bonjour 135 les gars voyez que là on est sur une petite route un peu bosselée on ne sent rien de la route confortablement installé là par exemple tu vois tu as le vélo qui grille le feu c'est magnifique la boîte est super souple les gars j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner et à me suivre sur instagram j'ai trop attiré du bas adrien et puis je vous laisse sur ça ciao ciao ciao